Bonjour à tous. La période estivale avait été jusqu'ici favorable aux marchés financiers dans leur ensemble, et ce malgré une situation macroéconomique toujours difficile. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord une perception par les acteurs financiers d'un risque inflationniste moindre, en lien avec une baisse des prix des matières premières, et puis notamment du prix du baril de pétrole. Cela avait logiquement engendré une baisse généralisée des taux gouvernementaux, à la fois sur la partie nominale, mais aussi, et surtout, sur la partie tauriel. De notre point de vue, ceci a joué un rôle important dans la bonne tenue des actifs risqués jusqu'à récemment. La situation macroéconomique reste cependant un minima difficile, spécialement en Europe. La confiance des consommateurs est toujours proche des plus bas dans la quasi-totalité des économies de la zone euro, en lien avec la forte hausse des prix énergétiques depuis le début de l'année. En Europe, si le prix du baril de pétrole s'est replié durant l'été, il n'en a pas du tout été de même pour les prix du gaz, ceci bondissant de plus de 200% depuis début juin. En corollaire, les prix de l'électricité n'en finissent plus de progresser, avec des conséquences pour les particuliers et les entreprises, aujourd'hui difficiles à évaluer en raison des différents plans de soutien gouvernementaux mis en place. Mais ce soutien budgétaire est-il pérenne ? Les dernières déclarations laissent à penser que s'il ne va pas disparaître, il va tout de même diminuer, avec pour conséquence une hausse potentiellement significative des coûts énergétiques pour l'ensemble des acteurs économiques. L'indépendance énergétique américaine ne fait pas peser les mêmes risques sur le consommateur américain. Si celui-ci a lui aussi touché par une forte inflation, il est aussi soutenu par une inflation salariale plus forte qu'en Europe et un marché de l'emploi toujours dynamique, même si certains signes de fragilité commencent à apparaître. La Chine n'a, elle, de son côté aucun problème lié à l'inflation, mais cela ne rend pas sa situation plus rassurante. Les politiques mises en place en 2021, visant à rééquilibrer certains segments de son économie, continuent à avoir un impact profond sur l'économie en général et sur l'immobilier en particulier. Parallèlement, l'économie souffre aussi de la politique zéro-Covid, toujours appliquée par le gouvernement. Dans ce contexte de croissance mondiale dont les estimations sont sans cesse revues à la baisse, les banques centrales n'ont pour autant aucune possibilité d'assouplir les conditions financières. Si le dernier chiffre d'inflation américain, sorti à zéro en rythme mensuel pour le mois de juillet, a pu rassurer à court terme, il nous semble beaucoup trop tôt pour que les banques centrales se satisfassent de la situation actuelle. Ces dernières ont d'ailleurs réaffirmé à Jackson Hole leur volonté de lutter contre l'inflation, en se montrant moins accommodantes et en provoquant une forte augmentation des taux réels. Au-delà des risques géopolitiques dont le futur est par nature incertain, c'est sans doute ce dernier point qui nous rend le plus prudent pour les mois qui viennent. Pour finir sur une note d'espoir, il est toutefois possible que la fin d'année apporte quelques bonnes nouvelles avec une inflation graduellement moins forte aux Etats-Unis et un impact positif des différents plans de relance chinois. Vous l'aurez compris, nous conserverons notre aversion aux actifs risqués. Lors de la publication des résultats du second trimestre, nous avons été surpris par la résilience des chiffres et par l'absence de révision baissière des résultats futurs des entreprises. Nous pensons que cet optimisme microéconomique sera corrigé d'ici à la fin de l'année, ce qui devrait peser sur la valorisation actuelle, surtout dans un contexte de taux réel positif. Nous conservons donc notre sous-pondération aux actions, tout en maintenant une préférence pour les actions américaines, au détriment de la zone euro. Du côté de l'allocation obligataire, les menaces accrues de récession, couplées au renchérissement déjà fort des conditions de crédit, fragilisent les bilans des entreprises les moins bien notées. L'action des banques centrales, et spécialement de la BCE, devrait selon nous pousser les courbes de taux à s'aplatir encore. Dans ces conditions, nous restons prudents sur le marché du high yield, nous lui préférons l'investment de grain mieux noté et souvent moins exposé sur les parties courtes de courbe. Merci à tous pour votre attention et bonne rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada